Salut à tous les Erox, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description, moi je vous laisse, bon visionnage Salut à tous les Erox, aujourd'hui on se retrouve au épisode de numéro 3 de la carrière sur Football Manager 2020, c'est parti Donc au programme, dans cet épisode, on va jouer le match, les 3 derniers matchs, le match face au Barça, le match face au Blues et le match face à Manchester United Je vous retrouve à partir de ces 3 rencontres, moi je vous dis à tout de suite On se retrouve pour la nomination du joueur du mois de septembre, donc ça a été Harry Kane qui a remporté son trophée avec 3 matchs, pour 4 buts en 3 matchs Une moyenne de 7,80, David Silva et Likam Milivojevic, juste derrière lui On va féliciter Harry Kane, en espoir, c'est Ismaël Assar, juste derrière lui il y a, il y a bien sûr notre latéral droit Max Aarons Et nous on a été élu meilleur entraîneur du mois, derrière, devant Pep Guardiola et Nigel Pearson Voilà, c'est bien, on est actuellement deuxième de première ligue, troisième même, ex-equo avec Manchester City, Liverpool Voilà, on peut continuer à marquer des points dans ce mois, moi je vous dis à tout de suite pour la suite de la carrière On s'approche du match face au Barça, donc je vous présente un peu ce qu'on a fait Donc on a fait une victoire de 1 face au Shocker grâce à un but de Dele Alli à la 35ème Un but de Troll Perot dans le temps additionnel à la 45ème plus 2 Et un but à la 40ème de Artem Bessédin On s'impose de 1 La désillusion contre Norwich, première désillusion de la saison C'est face à Norwich, on perd un 0 grâce à un but d'Emile Wendia, ça montre nos lacunes à l'extérieur qui sont toujours là On voit qu'on n'est pas bon à l'extérieur, on va voir si on arrive à remonter le niveau face au Barça Sinon, contre Everton, victoire 2-0 grâce à un but de Steven Bergwijn et un but d'Harry Kane Il fait une excellente saison, il est déjà à 13 buts, il est incroyable Et du coup je vous retrouve pour le match face au Barça au Camp Nou A tout de suite On se retrouve pour le match face au Barça arbitré par Felix Brich L'arbitre qui avait arbitré Manchester City-Real Madrid Bon, il est pas comme IRL, il a loupé un petit pénalty Mais bon, on va pas sans... Voilà, on va remettre ça et on va commencer Oh, j'ai même pas pu regarder le compo Il y a Ter Stegen, Alba, Untiti, Pickett, Roberto, Rakitic, Busquets Il y a taille Griezmann, Messi, Dembele sur Red Ok, c'est pas mal, Messi en 10 Bon, c'est pas la tactique que j'avais faite Il manque, il n'y a pas Clément Langlais, il n'y a pas Frankie De Jong Il n'y a pas... Bon, il n'y a peut-être pas Ricky Pucci Mais après Ricky Pucci, il n'est pas aussi... Il ne me semble pas qu'il est si incroyable que ça sur Football Manager Il y a un bon tacle de Tanguy Ndombele avec une récupération de Max Arons Une petite séance de possession, ce ne ferait un grand bien Celsso, Edminson Et Sergio Roberto, ensuite à punir, ensuite à punir 1-0, but de Luis Suarez Du pistolet gros Bon, c'était prévisible qu'on allait se faire mener On descend 2e, on descend 2e à la 2e position de ce groupe Ce groupe H, bon après c'est notre place 2e, je pense qu'on va finir 2e de ce groupe On est encore dans le groupe du Barça, les dernières déjà d'Esper, c'était déjà dans le groupe du Barça Alors je pense qu'en fait le mieux pour nous serait qu'on essaye de finir dans le podium Et qu'on fasse des demi, genre une petite demi de L2C serait très bien Une petite demi et voilà Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker Et surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord, j'ai déjà eu la vidéo avant que la vidéo commence Comme quoi, il faut rejoindre le Discord N'hésitez pas à installer toute son Discord C'est une application ultra complète En plus, on n'est pas nombreux pour l'instant Mais dès que la communauté s'agrandira Il y aura des petits événements, il y aura un système de pronostics Il y aura des petits trucs sympathiques à faire Bon, je ne suis pas du tout satisfait Bon, alors, actuellement, j'ai sorti une vidéo sur le bus simulator Alors la vidéo sur le bus simulator Alors, YouTube Je vais juste sur mon compte YouTube Et le deuxième but de Suarez Oh, mais comment on se prend ce but ? David Sanchez est droité, il faudra un petit gaucher Un autre droité Hop, on va mettre le premier changement On va faire entrer Lucas Moura On va faire passer Steven Bergwijn à gauche Et je vais faire entrer Moussa Sissoko Alors, la vidéo a fait pour l'instant, on l'a vu J'ai eu sur le Discord, vous avez pas mal apprécié la vidéo Bon, hier soir, j'ai déjà fait deux miniatures Hier soir J'ai fait la miniature pour demain, j'ai fait la miniature de cette vidéo hier soir Et après, normalement, j'ai retourné l'épisode avec AlphaTory Sente aujourd'hui, soit demain J'ai retourné l'épisode avec AlphaTory Bon, bah, on se retrouve à la fin du match, je pense Parce qu'il ne se passera pas grand chose Sous-titrage ST' 501 Bon, première défi Bon, alors, on perd en LDC sur un doublé du Suarez Bon, on n'a pas réussi à renverser la situation Bon, pareil, des fois, on arrive à quand même Bon, moi, je cherche à la mule On est dans un mois très, très compliqué Et, bon, on s'inclinait au contenu Bon, bah, on se retrouve pour le match face à Chelsea A tout de suite Donc, c'est parti pour le match face à Chelsea Ainsi, donc, l'équipe de Franck Lampard débute en 4-2-3 avec Keparis Zabalaga dans les cages A droite, Tomori la défense Rudi Didier, Zouma, Aspicueta Le milieu, Kante Kovacic A gauche, Lyane devrait rejoindre prochainement Arsenal Maison Mount, Prisane Poizic et Tamir Abraham Abraham qui a fait un bon début de saison Bon, après, le reste, bon, c'est pas extraordinaire Donc, c'est parti pour le match Face à Chelsea Nous restons notre dispositif classique Notre bon 4-2-3-1 Bon, après, le match Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, excusez-moi la mi-temps A été donné à Stamford Bridge 0-0 entre les Spurs et les Blues Dans ce derby de londonien Donc, c'est assez compliqué C'est ouvert Relance On peut entrer, Ariely je pense que ça va être le seul changement, non peut-être qu'il n'y a qu'en train on va préparer l'entrée peut-être de Lucas Moura qui va peut-être nous sauver dans les grands moments, il était souvent présent bon bah il se passe rien à nouveau mon final sur moi très mauvais, je pense même que j'ai joué le match de mon côté et voilà encore un mauvais résultat, vraiment je fais des résultats très moyens bon moi je retrouve à la fin du match contre Manchester, à tout à l'heure bon je pense que c'est vraiment le pire mois vraiment qu'on a fait on est actuellement, on est toujours 3ème mais on finit avec, vraiment c'est un mois mitigé on fait 1, on gagne 2-1, on perd 1-0, on gagne 2-0, on perd 2-0, on fait 0-0 et on fait 1-1 à un moment c'est vraiment mitigé ce mois-ci, on va se retrouver là on se retrouve samedi il me semble pour la suite voilà on se trouve samedi pour la suite en espérant un mois de novembre qui sont beaucoup plus intéressants avec